Et planète locale comme chaque lundi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, toutes les bonnes initiatives pour prendre soin de notre planète, de notre littoral, de notre côte d'Opale aussi. Leur protection et leur préservation, c'est la bataille d'Eden 62 depuis 30 ans maintenant, cet anniversaire. On en parle avec l'organisme qui gère près de 6400 hectares d'espace, notre invitée Emmanuelle Leveugle, présidente d'Eden 62. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous, Terre et Territour, notre partenaire Eglantine qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Eglantine. Bonsoir. On reviendra sur l'une des actualités justement et en l'occurrence l'entretien des cimetières militaires du Commonwealth en fin de magazine. Alors on va revenir bien sûr sur l'essence même d'Eden 62. Un petit mot d'abord, après cette tempête qui rane la semaine dernière, ça vous donne du travail supplémentaire là en ce début de semaine pour vous dans certains espaces ? Oui, bien évidemment, surtout sur la côte d'Opale où en fait on a quand même beaucoup d'arbres qui sont tombés sur le mont Saint-Frieux par exemple. Et donc là il y a un énorme travail pour remettre les lieux en sécurité afin de pouvoir accueillir à nouveau les habitants. D'accord, donc ça va se dérouler encore cette semaine et puis avec les salariés, les bénévoles aussi sur le pont ? Surtout les salariés parce que là il y a vraiment des questions de sécurité donc on travaille vraiment entre professionnels. Alors la mission d'Eden 62 est de gérer les espaces naturels sensibles. A l'époque, il y a 30 ans, vous étiez une petite association. Ça avait démarré comment en fait ? Au départ c'était vraiment une association puisque en fait c'est aujourd'hui un syndicat qui dépend du département du Pas-de-Calais. Et quand les départements ont eu pour mission de gérer la biodiversité et les espaces naturels sensibles, ils ont décidé d'abord de passer par une association et ensuite de transformer cette association en syndicat mixte qui regroupe à la fois le département et les communes qui sont intéressées par les sites en fait. Ça permet d'avoir une grande proximité avec les élus locaux et les habitants. Aujourd'hui ça représente combien de personnes Eden 62 ? 130 personnes environ. Donc salariés et bénévoles ? Il n'y a pas de bénévoles. Il n'y a que des salariés en fait ? Il n'y a que des salariés donc c'est environ 120 salariés plus 10 stagiaires plus ou moins pendant l'année. Et on gère presque 6400 hectares. Alors justement ces milieux naturels, quels sont-ils précisément ? Alors il y a vraiment tout un panel de milieux. C'est riche chez nous. C'est très riche donc on a le bassin minier dans lequel on retrouve bien sûr les terries. On a la côte où on va retrouver les dunes, les falaises, l'intérieur avec le marais au Domarois. Donc les marais, les landes, les coteaux calcaires. Il y a vraiment un nombre important de milieux naturels sachant que le Pas-de-Calais est juste pauvre en forêt en fait. Oui c'est même symptomatique de notre région. Je crois qu'on est l'une des régions les plus pauvres. Oui parce qu'on est l'une des régions les plus riches de manière agricole. puisque 70% du territoire est voué à l'agriculture. Donc forcément ça diminue les parties forestières. Il y a une des plus urbanisées aussi. Par exemple le Nord et le Pas-de-Calais c'est des régions très urbanisées aussi. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de place. Tout ça combiné. Mais dans le Pas-de-Calais on a quand même une particularité d'avoir une urbanisation qui est aussi très dans les milieux naturels. Puisqu'en fait les terries sont devenues des milieux naturels avec le temps. Et bien qu'on ait le bassin minier qui soit très urbanisé, partout on a des îles au vert. D'ailleurs on dit toujours qu'on est passé de l'archipel noir à l'archipel vert. Alors quand on dit préservation, on prend soin etc. C'est quoi exactement au quotidien ? Ça se caractérise comment les missions sur le terrain ? D'ailleurs on voit de très belles images qui proviennent d'Eden 62. D'accord. En fait les missions elles sont très simples. On aménage pour protéger. Donc on aménage pour accueillir le public. Puisqu'en fait pour avoir une bonne biodiversité il faut que les habitants soient également convaincus de l'importance. Donc on a toute une partie qui est en accueil du public. C'est celle qui nous donne le plus de travail. Puisqu'on crée les plâtelages, on crée les chemins etc. Et on a une autre partie qui est une partie qui étude. Où là on laisse vraiment la faune et la flore se développer. Sachant que néanmoins on va par exemple quand on préserve un milieu humide. Le milieu humide est très riche. Donc régulièrement on fait des travaux d'abattage de saules et d'étrépages. Alors l'étrépage c'est enlever les terres qui viennent se remettre en plus. Pour permettre aux nouvelles espèces de se développer. Vous avez vu l'évolution en 30 ans j'imagine vous ? Je l'ai vu chez moi. Moi j'habite juste à côté du domaine de Belle-en-Ville. Quand je suis arrivée là, je suis arrivée là il y a 30 ans. C'était une zone de peupliers qui était inaccessible. Pleine de moustiques, pleine d'olivaires. Ça a été mis en gestion à Eden 62. Ils ont abattu la totalité des peupliers pour laisser revenir des arbres plus naturels comme les saules etc. Et aujourd'hui on peut y aller toute l'année. Ils ont fait un platelage, ce qui fait que même en hiver quand c'est en eau, on peut y passer. Et avec le fait d'avoir enlevé tous ces peupliers, ça a séché. On a beaucoup moins de moustiques et vraiment c'est praticable toute l'année. Aujourd'hui pour vous peut-être en 30 ans, qu'est-ce qui a changé aussi dans la perception de la biodiversité ? On en parle plus quand même qu'il y a 30 ans, vous avez l'impression ? Et ça a eu quoi comme impact pour votre société ? Pour notre syndicat, l'impact déjà au niveau du département. Tout le monde est beaucoup plus impliqué. Les communes, les acteurs. Les communes, les acteurs. Le département a développé toute une politique d'aide des collectivités pour... Des sous ? Oui, il faut des sous justement. Donc une politique de subvention. Aujourd'hui on a une subvention, enfin le total des subventions c'est 500 000 euros par an pour aider les communes. Mais vous avez besoin d'argent pour pouvoir... Ah oui ? Oui, le budget d'Eden en fonctionnement c'est 5,5 millions d'euros par an quand même. Avec une grande sensibilisation, ça c'est votre truc aussi. Les familles, les gamins, les familles, il faut faire passer les messages ? Il faut faire passer les messages, donc il y a ce qu'on appelle les rendez-vous d'Eden, 200 rendez-vous par an, où les gens viennent gratuitement pour bénéficier d'une animation avec un animateur d'Eden. On a les animations dans les collèges également, et on fait même des interventions, par exemple dans le milieu pénitentiaire. On fait également ça, on fait de la réinsertion des personnes qui n'ont plus de travail depuis longtemps, et ça fonctionne bien. Avec des milieux qui sont, le mot est peut-être un peu fort, mais en danger, sur lesquels vous voulez vraiment alerter, vous là, dans les prochaines années ? Tous les milieux sont en danger, je pense que maintenant tout le monde est informé. 50% d'insectes en moins, les oiseaux c'est pareil, on voit vraiment les courbes qui diminuent. Ce qu'on entend sur le monde entier, c'est vrai aussi dans notre département. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous. On peut vous suivre Eden 62 sur les différents réseaux sociaux, on parle souvent de vous aussi chez nous sur BFM Grand Littoral en particulier. On continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Églantine, vous revenez sur l'entretien des cimetières militaires du Commonwealth. Oui, alors samedi, c'est le 11 novembre, donc l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et il se trouve que les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont beaucoup de cimetières militaires français, mais aussi, et c'est peut-être moins connu alors qu'on les voit un peu tout le temps quand on est sur les routes de campagne, vous prêterez attention, les cimetières du Commonwealth, donc comme son nom l'indique en fait, les cimetières du Commonwealth sont gérées par le Commonwealth et accueillent, c'est comme ça qu'ils disent, les soldats du Commonwealth qui sont décédés en France pendant la Première Guerre mondiale et la seconde aussi, mais à la base c'était pour la Première Guerre mondiale, on ne pensait pas qu'il y en aurait une seconde. Et j'ai pu rencontrer du coup deux jardiniers de cette institution, donc la Commonwealth War Graves, qui gère tout ça et qui m'ont expliqué comment est-ce qu'ils entretiennent ces cimetières, parce qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de codes, et ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'au-delà de l'entretien des tombes, c'est aussi l'entretien de la mémoire qu'ils réalisent et des cœurs. Avec donc des codes, tout ça c'est à découvrir dans votre article, Eglantine, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Demain, comme chaque mardi, on parle économie, et notre invité demain c'est la Chambre de Commerce et d'Industrie du Grand Lille. A demain.